... Bonsoir à tous et à tous, ravis de vous retrouver. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, le sommaire. Après la sortie indécente de Moustapha Sisselot, nombreux sont les citoyens qui ont condamné cette attitude récurrente dans le lander non-politique à Kaoula que le débat est posé. Quel type de dirigeant pour diriger notre communauté ? Retour à l'école. La réduction de la TVS a fait le suivi de l'application du protocole sanitaire, reportage au cours privé Moutoussaou. Et puis pour boucler la boucle, vous aurez la page interne nationale. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. ... ... ... Merci de nous accueillir chez vous. L'activiste Abdou Karim Gayedi Karim Khouroumkhaq a bénéficié d'une liberté provisoire. Cette décision a été prise ce mètre dit par la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Descartes. Et puis, la pandémie poursuit sa course meurtrière. Quatre nouveaux décès ont été enregistrés hier mardi 7 juillet 2020. Ce mercredi 8 juillet, sur 788 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, dont 23 issus de la transmission communautaire et 80 cas contacts suivis. En revanche, 73 patients sont déclarés guéris à signaler. 37 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Et puis, parlons de tout à fait autre chose, la décision est tombée. Moustapha Cicillou est exclu du groupe parlementaire de Beno Bokouiakar. Les députés du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale ont renvoyé l'ex-membre fondateur à la suite de la commission de discipline du secrétariat exécutif de l'APR, une décision qui fit suite aux propos irréventieux tenus par le responsable de Touba. Et puis, nous restons toujours sur ce même chapitre les réactions des Kaouloquois suite à l'affaire Moustapha Cicillou, les habitants de la capitale du Saloum, condamnaient cette sortie indécente, mais surtout s'interroge sur le modèle d'hommes et de femmes pour diriger la communauté, mieux la référence à offrir à la jeunesse suivant ce reportage signé Ibrahim Moundour. Le débat d'idées n'existe plus dans l'interneau politique au Sénégal. En l'église, invective et injure sont devenues monnaie courante. L'affaire Cicillou est encore d'actualité. Alors, sociologues et politiques sont interpellés par leurs concitoyens. Il faut dire que cette raison-là pour les Sénégalais, c'est même honteux. Quand je dis que c'est le reflet même de la société, parce que vous savez, une société qui n'est pas éduquée, ce qui se voit aujourd'hui au pouvoir, au sein du pouvoir, malheureusement, nous devons aujourd'hui créer une réflexion, n'est-ce pas ? Regarder nos qualités, notre manière de faire. Bon, les propos injurieux, vraiment, ce n'est pas du sort du Sénégalais. Ça ne reflète même pas notre culture, notre façon d'être. Les Sénégalais, on l'a toujours compris comme une personne très responsable, très accueillante, n'est-ce pas ? Une personne très disciplinée dans le monde. Nous sommes des diplomates, n'est-ce pas ? C'est une raison pour laquelle on nous appelle le pays de la Teranga. Mieux, les Kaulekois, s'introge sur le modèle ou la référence pour la jeunesse. Une question qui se pose de façon grave. Quel type de dirigeant pour notre pays ? C'est la société qui se reflète aujourd'hui sur ses décideurs. Malheureusement, notre société aujourd'hui ne cherche même plus à mettre au devant de la scène politique des gens qui ont de l'éthique, qui ont des qualités, la compétence, etc. On ne regarde que celui qui a de l'argent. Aujourd'hui, Maki Sali, il est presque fini parce qu'il lui reste peut-être deux ans, trois ans. Mais qui va le remplacer ? Donc, quand on voit ces gens de personnalité qui occupent de très bonnes responsabilités dans la sphère gouvernementale, donc vraiment, je pense qu'ils ne répondent même pas aux critères et même à la posture même de la population sénégalaise qui est une population très, très responsable. Donc, il faudrait qu'ils revoient leur copie par rapport aux gens qu'ils dirigent. Parce que les gens qu'ils dirigent, c'est des gens très responsables, très cultivés et très respectueux de leur culture et de leur droit. Pour rappel, l'affaire Cicelo continue de faire bruit. Après son exclusion du rein de la paire, dont il est membre fondateur, c'est son groupe parlementaire, Beno Bokiaka, qui le cherche. Mais le responsable de Touba a le soutien de ses militants de Bâge. Ibrahim Ndour, je vous le disais au sommaire de cette édition, pardon, éducation à présent, quelques deux semaines après la reprise des enseignements et apprentissages, de retour dans les écoles. Comment se présente la situation ? Est-ce que le protocole sanitaire, surtout, est respecté au cours privé ? Tout ça, où le constat est satisfaisant. Les élèves sont même sensibilisés comme relais communautaires. Aloussi nous gagne, reportage. C'est un rituel auquel les autorités de l'école attachent un prix important. En cette période de la COVID-19, le protocole sanitaire est plus que d'actualité. Mieux, il est scrupuleusement respecté au cours privé Moutoussou. Oui, le même dispositif est toujours en place et le même dispositif va continuer jusqu'à la fin de l'année parce qu'on s'était bien préparé au niveau du cours privé Moutoussou par rapport à la sécurité pour nos élèves. Parce que même nous, comme je l'ai dit avant, on s'était bien préparé, même avant que l'État ne demande de mettre les mesures barrières. Pendant la récréation, le moindre geste est surveillé. Cet établissement dispense également une formation en santé. Une valeur ajoutée dans la contribution de l'école à la lutte contre le coronavirus. Parce que déjà, dès qu'on a entendu la maladie, on a essayé de mettre quelques mesures en cherchant des lave-mains parce qu'on a eu la chance d'avoir un élément, parce que nous, on fait aussi de la formation professionnelle, on fait de la formation en santé. On a eu la chance d'avoir le détaire des études du cours privé Moutoussou santé, qui a fait Ebola en Guinée. Moutoussou qui se veut une école de la communauté, élèves et enseignants sont formés aussi pour sensibiliser dans leurs familles respectives et dans d'autres milieux. On a fait des relais par rapport à leurs parents, par rapport à leurs soeurs, par rapport à leurs frères. Donc cette sensibilisation qui continue. Après les cours, avant les cours, 10 minutes avant le cours, l'enseignant explique. Il prend 10 minutes pour leur parler de cette maladie-là. Oui, nous nous sensibilisons. Et comment ? En disant de se laver les mains, de respecter la distanciation et de porter des masques. Une attitude responsable que Moutoussou continuera, sans doute, à garder et à promouvoir. Selon ses responsables, c'est une marque de fabrique de l'institution. Cet après-midi, il y a eu une forte mobilisation des populations de Koutal devant la brigade de la gendarmerie et de Koulak. Aminisé par un proche était venu soutenir, on dit leur Abdurrahman aussi. Il a été convoqué par les Pandores suite à une plante du maire de Niafat. Il avait interpellé l'édile de la localité sur un problème foncier, évalué à 10 millions de CFA, suivant à ce propos Abdurrahman, si au micro de Ibrahim Nour. Nous sommes là pour décrier une situation. Madame la maire de Niafat a remis une convocation à un de nos frères, un de nos parents, un de nos habitants de Koutal, soit disant qu'il a fait un poste sur Facebook, disant que, alors, c'est accessible à tout le monde, il a dans un premier temps imposé à ce que M. Abdurrahman aussi, qui est un enseignant, retire ce poste-là de Facebook. Et Abdurrahman aussi n'a rien fait que de se poser la question à savoir où sont les parcelles de terre qu'ils ont attribuées à la population de Koutal, de Koutal Malindjaï, de Koutal Serer. Alors, ils ont morcelé des parcelles là-bas, moyennant 40 000 francs la parcelle. Alors, rien qu'au niveau de Koutal Malindjaï, l'équipe municipale, je dis bien et je confirme, a encaissé un montant de plus de 10 millions. Alors, depuis lors, ça fait plus de deux ans. Et en plus, ce qui est grave, à l'approche de l'élection présidentielle, ils ont produit des attestations sans numéro. Donc, c'est des parcelles fictives. Alors, au moment où toute la population réclame les parcelles, elle se permet de donner une convocation, de nous traîner à la justice, de convoquer en fait le citoyen qui est un contribuable et qui a un problème à réclamer. Vous allez voir, le poste là, il est sur Facebook. Alors, il n'a pas tenu de propos mal déplacés. Il a simplement posé des questions pour savoir où sont passées les parties. C'était à présent Abdou Bakara Saou, un petit rappel. Abdou Rahman, si est réparti, libre après son interrogatoire affaire à suivre et puis place maintenant à la page internationale qui nous conduit au Burkina, au siège de l'OMS et aux Etats-Unis. Elle porte la signature de Daybinte Charles Diop. L'actualité internationale qui nous mène d'abord au Burkina Faso. Au moins 10 personnes, dont le maire de la commune de Pansa dans la région du centre nord, ont été tuées lundi lors d'une double attaque. Nous remarquons que c'est le deuxième assassinat d'un élu local après celui du maire de la commune de Dibault en novembre 2019. L'Association des municipalités du Burkina lance un appel au gouvernement burkinabé à travers son président, qui est également maire de la commune de Ouagadougou, Armand Bédouande. L'épidémie de Covid-19 s'accélère et a fait 400 000 nouveaux cas au cours du week-end dernier, a averti mardi 7 juillet le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lors d'une conférence de presse. Tout en soulignant que le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint. Par ailleurs, l'OMS redoute une possible transmission du virus par l'air. Une fiche d'information à ce sujet sera publiée dans les prochains jours. Pour finir, les États-Unis lancent officiellement le retrait de l'OMS. Donald Trump a mis ses menaces à exécution, en entamant le retrait de son pays de l'Organisation mondiale de la santé, un processus qui prendra une année. Cette décision est vivement critiquée, notamment par son concurrent démocrate à la présidentielle Joe Biden. Pour rappel, les États-Unis sont le plus gros contributeur de l'organisation basée à Genève avec 15% du budget de l'OMS, soit 400 millions de dollars par an. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à l'aversion où nous reviendrons dans une quinzaine de minutes avec Malik Samé. Restez scotché au programme de la télévision du Saloon. Et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada